Agathe est allée à la crèche. Elle a été maintenue en crèche grâce aux efforts du personnel de la crèche qui n'avait jamais vu un tel tableau. Et à l'âge de 4 ans, elle est rentrée au centre Marie-Abadi. C'est un hôpital de jour qui accueille des enfants avec des problématiques médicales et des troubles de la relation associée. Et c'était un excellent établissement. Pour ce qui me concerne et ce qui concerne notre famille, nous avons réussi à conserver notre emploi. J'ai réussi à conserver mon emploi. Il faut dire que je m'occupais d'un service des ressources humaines et que c'était le seul endroit où je me sentais compétente parce que je me sentais totalement incompétente en tant que maman. Je passais des nuits à essayer de calmer ma fille qui hurlait et ceci jusqu'à l'âge de 6 ans. Jusqu'à l'âge de 6 ans, ça a été très, très, très compliqué parce qu'elle ne dormait pas. Et donc moi, j'arrivais au boulot le matin. C'était le seul endroit où j'étais compétente. Donc je me suis véritablement accrochée à mon travail. Heureusement, j'avais une bonne équipe. C'était un milieu très favorisé de travail et j'ai eu cette chance-là vraiment de pouvoir continuer à travailler tout en m'occupant de ma fille et je ne serais jamais assez reconnaissante d'avoir pu continuer à travailler. J'ai mis, on a mis en place tous les accompagnements, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui venait s'occuper d'elle le soir de 5 à 7 jusqu'au moment du retour, de notre retour à la maison, que ce soit celui de son père ou de moi-même. Il y a eu toute une époque aussi où elle a été en résidence alternée avec son père, c'est-à-dire qu'elle était une semaine chez moi et une semaine chez son père. Nous avions la même baby-sitter qui venait de 5 à 7 le soir. Ça, ça s'est très, très bien passé et ça a été un relais, une bouffée d'air pour moi. J'avais une semaine où, voilà, voilà. L'alternance se faisait d'une semaine sur l'autre et ça se passait très, très bien et Agathe avait parfaitement repéré qu'elle avait deux maisons. Voilà. Et après, bon, elle a perdu son père donc maintenant je m'occupe d'Agathe toute seule. Sous-titrage ST' 501